Certains d'entre vous sont sûrement à la maison en ce jour de Pentecôte et d'autres sont au travail. C'est la journée de solidarité mais combien est-ce qu'elle rapporte ? Mise en place en 2004, cette journée vient en solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Les salariés sauf les stagiaires doivent alors travailler sans être rémunérés. Les employeurs en contrepartie versent 0,3% de la masse salariale au titre de la contribution solidarité autonomie. En l'absence d'accord collectif conclu, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Sinon, un autre jour férié peut être utilisé sauf le 1er mai qui est le seul jour obligatoire chômé dans les entreprises. Et pour les salariés qui souhaitaient ne pas travailler, il fallait poser un congé payé, un RTT ou un congé sans solde. Au total, la journée de solidarité doit rapporter plus de 3,4 milliards d'euros cette année avec 30% des salariés au bureau ce lundi. Les fonds contribuent au financement des EHPAD, à celui de prestations comme l'allocation personnalisée d'autonomie ou encore prestations de compensation du handicap.